Bonjour Virginie, vous êtes psychologue dans le service de réanimation à l'hôpital de Chambéry. Nous ne reviendrons pas sur l'importance d'avoir un psychologue en service de réanimation. La question serait plutôt de savoir quand peut-on faire appel au psychologue et comment vous aider dans votre travail ? Alors je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes d'intervention ponctuelle du psychologue à la demande sur des situations précises. Je pense que le psychologue doit vraiment être intégré dans les équipes de réanimation comme un professionnel à part entière, faisant partie de la prise en charge pluridisciplinaire des patients et des familles. En apportant son éclairage avec ses compétences psychologiques, pour le psychologue être là physiquement, disponible dans le service, lui permet vraiment de partager, de transmettre aux professionnels de santé, de récolter aussi des informations nécessaires à une bonne connaissance du patient et de son parcours. Et être présent dans le service, ça permet vraiment au psychologue de se présenter aux familles et aux patients très précocement dans la prise en charge, en n'attendant pas des situations conflictuelles ou qu'il y ait des tensions dans les relations soignants-soignées. Et ça lui confère aussi une place bien singulière entre le dedans et le dehors, dans un espace transitionnel qui est bien décrit par Winnicott, où le psychologue peut contenir, réguler les décharges émotionnelles, traduire le discours soignant et permettre un meilleur maillage, une meilleure alliance thérapeutique entre soignants et soignés. Le psychologue, en réanimation, il a souvent une position un peu d'errance où il va errer un peu dans le service, observer, se mettre à disposition à la fois des soignants qui ont parfois besoin de décharger certaines émotions, des familles qui peuvent facilement faire appel au psychologue et des patients pour être à l'écoute et promouvoir un petit peu la mise en mots, la mise en sens, la symbolisation des affects de tout ce qui peut être perçu dans le service de réanimation. Merci. Seconde question. Nous allons parler du syndrome de stress post-traumatique. On a de plus en plus d'articles qui parlent du syndrome de stress post-traumatique en réanimation. Diriez-vous que vous observez une augmentation du syndrome de stress post-traumatique ou qu'on s'y intéresse plus actuellement ? Je ne sais pas s'il y a plus de syndrome de stress post-traumatique qu'auparavant. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a une préoccupation croissante pour le post-réanimation. On le voit d'ailleurs dans les congrès, dans les publications, qui sont de plus en plus importantes sur cette importance de post-réanimation. Et je pense aussi que certainement les prouesses médicales font qu'on arrive à se détacher un petit peu de l'unique objectif de survivre et de guérir les malades et qu'on se préoccupe maintenant plus peut-être de la qualité de vie post-réanimation et avec une meilleure connaissance, je pense, de tous les stress, tous les traumatismes que peut générer une hospitalisation en réanimation à la fois pour les patients et à la fois pour leurs proches aussi. Et du coup, un meilleur dépistage, une meilleure prévention, une plus grande évaluation en tout cas de ces syndromes de stress post-traumatique. Merci. Question bonus. Des syndromes de stress post-traumatique chez les soignants. Effectivement, on assiste de plus en plus aussi à une prise en considération du ce qu'on appelle le traumatisme vicariant chez les soignants où finalement, la répétition des traumas, parce qu'on sait que c'est un service qui est traumatogène, plus les soignants accumulent des traumas et que chaque trauma fait écho aux anciens traumas. Et on sait que de plus en plus aussi de soignants développent des syndromes de stress post-traumatique à bas bruit, puisqu'on sait que les soignants ont cette tendance à ne pas exprimer leur mal-être, pas exprimer au travail, en tout cas, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport à ces traumas. Donc, être très vigilant par rapport aussi à ce dépistage, à cette prévention du syndrome de stress post-traumatique chez les soignants en réanimation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501